Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis Verseau. Donc pour cette nouvelle lune du 16 octobre 2020. Ce tirage va concerner le signe solaire lunaire ascendant en Verseau. Il ne peut pas parler à tout le monde, quand bien même vous êtes du signe du Verseau. Si aucun message ne vous parle dans cette guidance, c'est que vous n'avez sans doute rien à recevoir pour le moment, comme message de l'univers. Je ne pourrais pas, je le répète, faire tous les signes pour cette nouvelle lune. Donc inutile de me demander en commentaire, est-ce que vous pouvez faire les balances, les scorpions, les poissons ? Non, je ne peux pas, j'ai une vie. Je fais déjà les tirages du mois de novembre, je viens de terminer ce demi-octobre, je fais ceux de la nouvelle lune, les guidances privées, je ne peux pas. Je ne peux pas, clairement, je fais ce que je peux. Donc là, soyez sûrs que dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de faire des tirages. Donc là, voilà, j'ai un moment de libre. Donc les Verseau, c'est pour vous. On y va. Néanmoins, même si votre tirage n'est pas là, si vous souhaitez un tirage de votre signe et qu'il n'est pas publié sur cette chaîne, vous pouvez toujours me parler par mail pour une guidance privée. Donc vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. Allez, on y va. Donc, nouvelle lune. Nouvelle lune du 16 octobre pour nos amis Verseau. C'est un tirage très important. Allez, on y va. Allez, Verseau. Ascendant Verseau, signe solaire, lunaire. Verseau, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelle lune du 16 octobre 2020. Nos amis Verseau, en signe solaire, lunaire et ascendant. Nouvelle lune du 16 octobre 2020. On y va. Oh, voyez-vous ça ? Bah dis donc, ça se passera de commentaire. C'est pas l'envie qui m'en manque, je peux vous le dire. Bon, il y a de putain. Voilà, il faut sortir le champagne. J'ai des bouteilles d'alcool derrière moi d'ailleurs. Ok, en énergie 1, on a une relation amoureuse avec quelqu'un, une relation de couple ou sexuelle, ou une relation légère en tout cas. Il y a un lien sexuel entre deux personnes qui va prendre une toute autre tournure. Une toute autre tournure. On a une métamorphose d'un lien léger entre deux personnes. Lien léger, ça peut vouloir dire des personnes qui sont en couple, on va dire relations libres, on se voit de temps en temps. Ça peut également vouloir dire une personne qui se manifeste uniquement pour coucher avec vous et après elle repart. Quel que soit le cas de figure qu'on a ici, on a l'évolution d'une relation charnelle, sexuelle, uniquement sexuelle avec quelqu'un, quand on en est dans les débuts, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus engagé qui sera fait de loyauté, de fidélité, d'engagement. On a une métamorphose complète et totale d'une relation de couple. Il ne s'agit ni de vous, ni du partenaire qui se métamorphose, mais bien de la relation des deux. Il y a quelque chose qui renaît ici. Ça, c'est la carte du couple, de tout ce qui est sexuel, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est complicité à deux, mais par le corps. Là, la carte du chien nous indique qu'il y a une fidélité, qu'il y a un lien beaucoup plus profond qui est en train de se creuser ici, dans cette relation qui, au départ, peut-être était insignifiante pour l'un, pour l'autre ou pour les deux des protagonistes qui la vivent. Et on insiste, on insiste sur cet engagement et cette fidélité. Alors attention, ce n'est peut-être pas des demandes en mariage, calmez-vous, mais il y a vraiment ici une envie profonde et réelle d'avoir un copain ou une copine sérieusement. Cette carte accentue les cartes environnantes. Elle est située à côté de la carte du chien qui signifie l'engagement véritable et profond, tout ce qui est loyauté, fidélité. Le chien est fidèle à son maître. Donc on insiste là-dessus. C'est très positif. En énergie 1, en énergie 2, il y a quelqu'un ici qui était distant. C'est une relation particulière avec quelqu'un qui était peut-être à distance de vous, vous vous voyez de temps en temps mais il n'y avait pas vraiment de relation entre vous. Ça peut être un mode sex friend, c'est-à-dire un ami, comme ça que vous voyez de temps en temps, mais pas vraiment de relation concrète. On voit que ça change, on voit que ça évolue. On voit que la personne en face a mûri, a pris beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. C'est la personne en face qui ne voulait pas de cette fidélité, de cet engagement. Là, il y a de l'assurance qui est prise. Je rappelle que les énergies sont interchangeables et que même si pour moi, c'est la personne en face dont il s'agit, il peut s'agir en réalité de vous, amis versos, qui ne vouliez pas de cet engagement. D'accord ? Donc on a quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus mûr qui, enfin, juge avoir les ressources nécessaires pour mener à bien cette vie, cette vie de couple, cette vie à deux. Oh ! En noyau central, roulement de tambour. Ah ! L'osmose amoureuse. Rien à signaler à l'horizon, si ce n'est que du bonheur entre deux êtres qui s'aiment passionnément et qui planent. Rien à l'horizon, le ciel est bleu, les oiseaux volent. En dos de deck, j'ai la paix et la sérénité qui revient. Ça a mis énormément de temps à arriver. Nouveau départ que l'on a longtemps espéré et qui arrive dans une période de trois mois. Que dire de plus, amis versos ? Que dire de plus ? Je rappelle attention que cette situation ne va pas concerner tous les versos qui nous regardent. Si vous souhaitez savoir si vous êtes concerné par ces dires, rien de plus simple que de faire un tirage perso. Et là, vous en aurez le cœur net, vous serez fixé. Donc, vous pouvez me contacter avec mon mail qui se situe en dessous de cette vidéo. Vous m'écrivez, vous n'hésitez pas. Allez, bises amis versos et je fais ce que je peux pour les guidances. Bye bye.